Mesdames et Messieurs, très heureux de vous retrouver pour vous présenter votre compte d'édition du journal sur Canal Congo Télévision, le bureau provisoire de l'Assemblée Nationale à 48 heures pour convoquer l'élection de membres du bureau définitif. Un ultimatum a été lancé contre le bureau Mbosso par un groupe de députés nationaux qui a acquis ce dernier de bloquer les processus qui devra conduire à la mise en place du bureau définitif. Un théorisé à ce sujet, maître Bazin Pembé et l'idée des caissés, qui ne partagent pas totalement cette demande des élus nationaux, les invitant à accentuer la pression pour que l'élection soit organisée au plus vite possible. Aussi, appelle-t-il à l'implication des sociétaires de l'union sacrée pour la nation ? Il a dit à Maxime Akabou. Suivez. Organiser les élections dans 48 heures, c'est ce qui est pratiquement impossible. Mais les députés nationaux doivent accentuer la pression au bureau d'âge pour que les élections se tiennent le plus vite possible. Et nous apprenons aussi qu'il y a un calendrier déjà pour ces élections. Mais nous ne voulons pas avoir encore un autre rapport. Parce que c'est le peuple qui est en train d'empathie. Vous voyez, la sortie du gouvernement est conditionnée à l'installation du bureau définitif de la santé nationale. Et j'exhorte donc les sociétaires de l'union sacrée de s'impliquer pour que nous ayons les élections libéraux dans un délai court. Parce que le peuple congolais mire, le peuple s'inquiète déjà. Le peuple est impatient, impatiente de voir la sortie du gouvernement de Mme Judith Toubouka. Ce sont les primaires qui se sont organisées. Ça ne veut pas dire qu'il a été déjà élu le président de l'Assemblée nationale. Au contraire, le gros du travail reste encore à faire, à convaincre les députés par un programme. Et donc, au stade actuel, si certains vont encore se glorifier, se flotter les mains, c'est une erreur. Je leur demanderai de se préparer, de convaincre les députés, chacun de nos députés, pour que ce jour-là, qu'on ne soit pas surpris, qu'on ne soit pas surpris. Mais nous sommes au sein de l'union sacrée. Nous ne pouvons que demander aux députés de voter au programme et de ne voter autre chose. Il y a cohésion au sein de l'union sacrée. L'année dernière à l'organe délibérant de la ville-provence de Kinshasa sur la présentation du rapport sur la gestion de l'Assemblée provinciale de la ville-provence de Kinshasa au premier trimestre de l'exercice en cours. Suivez. A l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une commission spéciale chargée de l'examen du dossier sur la validation de Moulibas-Severine, député provincial ACP qui remplace Clovis Samba du MLC à la circonscription électorale délancer l'État après l'arrêt du Conseil d'État, a été mise en place au cours de la plénière de ce mercredi 8 mai 2024, présidé par les présidents du bureau Lévi Mbuta. Après débat, la commission spéciale chargée d'étudier le dossier Après débat, la commission spéciale chargée d'étudier le dossier avant la validation du mandat de Moulibas-Severine a été mise en place avec 10 membres, dont 7 ici des différents groupes parlementaires et 3 espères. Pour besoin de la neutralité dans les traitements de ces dossiers, les partis politiques concernés dans cette affaire ne vont pas figurer dans cette commission. Quatrième point, mise en place de la commission spéciale chargée de l'examen de pièces du dossier sur les validations des députés commerciales et où la validation éventuelle des pouvoirs les sont remplaçants. Cinquième point, examen et adoption du projet de résolution portant en possession du comité de stage de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. Et dernier point qui est le sixième, présentation et rapport sur la gestion de l'Assemblée Provinciale de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa au premier trimestre de l'exercice en cours. Pouvons-nous maintenant adopter une ordre du jour qui s'envoie, merci, qui s'envoie, personne, les abstentions, personne, l'ordre du jour est adopté. Et le premier point de l'ordre du jour qui est déjà reprisé, nous passons au second point. Une fois son pouvoir validé, l'ACP de Jantini Ngobila aura dit députés provinciaux ce qui réconforte sa position des désinforces politiques au sein de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa après Hidupet Tshisekedi, parti au pouvoir. Toutes nos excuses, mesdames et messieurs, vous venez là de suivre la plénière qui a planché sur les dossiers du député provincial Clovis Samba et non sur la gestion de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa au premier trimestre de l'examen, l'idée d'exercice qui soit plutôt en cours. Tout à fait autre chose à présent, la ministre déléguée au ministère des Affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, maître Irène Essambo poursuit avec ses plaidoyers pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec handicap. Elle était l'idée à la FAO où elle a parlé emploi adopté au PVH, ensuite à HIO Fondation en vie d'un éventuel partenariat formel qu'on traira dans l'accès aux sources sociaux des bases et des services de santé. Gisèle Olivier-Toutou-Coco, la compagnie a cet effet suivi. Bonjour, merci à la FAO. Bienvenue à la FAO. Merci. Au menu du tête-à-tête entre les représentants pays du Fonds des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et la ministre déléguée au ministère des Affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, figurent l'emploi adapté à la personne avec handicap, notamment l'agriculture adaptée pour l'autonomisation de cette catégorie longtemps marginalisée. Comme le veut la vision novatrice du président de la République relative à l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap. Les dépersonnalités se sont entendues sur les initiatives qu'il faudrait mettre en place pour l'autonomisation des personnes vivant avec handicap dans le cadre notamment de l'agriculture adaptée. Comme nous avons vu, il y a des bonnes initiatives qui peuvent accompagner la vision du président de la République en termes de l'autonomisation des personnes avec handicap. Et je crois que dès le jeudi déjà, je vais envoyer les noms des experts du ministère en charge des personnes avec handicap pour déjà commencer à concevoir un programme parce que nous voulons que ce que nous venons de voir aujourd'hui soit mis en application et que cela soit dans le cadre d'un programme à durée. Les initiatives du FAO concernant l'agriculture adaptée aux personnes vivant avec handicap telles que la culture du légume dans les sachets, la pisciculture dans les zones urbaines et rurales ont été expliquées à Maître Irène et Sambo Diata avant que les deux parties décident de la mise en place d'un groupe d'experts PVH FAO pour concevoir un programme et travailler à la recherche des financements irrelatifs. Ce même mardi 7 mai 2024, la ministre déléguée au ministère des Affaires Sociales chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène et Sambo, s'est rendue à HG Fondation dans la commune de Kassavou en vue d'un éventuel partenariat formel qui entrera dans l'accès aux services sociaux des bases et aux services de santé pour les personnes vivant avec handicap en repli démocratique du Congo. Objectif, s'enquérir du niveau d'engagement de cette fondation par rapport aux services offerts aux Congolais et précisément à ceux vivant avec handicap. A cette occasion, une visite guidée a été organisée à l'attention de la délégation de Mme la ministre Irène et Sambo où elle a été conduite par Mme Nib Mounjabi, directrice générale des HG Fondations. Cette visite a commencé par la salle d'administration passant par la télé de fabrication des prothèses Made in Congo jusqu'à la salle de stockage des produits pharmaceutiques. Le patron du ministère des personnes vivant avec handicap a ainsi observé l'enregistrement à la réception, les prothèses qui sont fabriquées sur place et livrées deux heures après aux bénéficiaires de tout âge et ce gratuitement. Déjà ce matin, je vois qu'il y a deux personnes avec handicap, deux leaders des associations qui vont recevoir chacun une prothèse par rapport à son handicap. Et c'est là de manière gratuite. On n'a pas payé, mais HG Fondation est en train de faire quelque chose pour les handicapés. Et vous savez que depuis l'année passée, à la fin de l'année, nous avons signé des décrets. Nous avons adopté au niveau du gouvernement des décrets qui apportent des avantages en termes fiscaux, en termes douaniers et en termes administratifs pour tous les partenaires du secteur privé qui s'impliquent dans le secteur du handicap. Notez que pour ceux n'ayant pas la possibilité de se rendre à Kinshasa, une équipe des HG Fondations effectue les déplacements dans les provinces afin de prélever les mesures de pied. A ce sujet, il en ressort qu'à la télé, les fabrications ont été installées dans la ville de Moujimaï, où 37 prothèses ont été faites en deux jours. Un programme qui va s'étendre jusqu'à Kindou et qui sera facilité avec l'extension du service administratif du ministère de l'Affaires Sociales chargé des personnes vivant avec handicap prévues à l'intérieur du pays. Tout à fait autre chose à présent. Le chef d'état-major de FRDC, le général Christian Tiwéwe Songuesha, a conscientisé le militaire du bataillon Aiglon devant opérer aux côtés des troupes de la SADEC. Samir RDC, au front, ne régulez pas l'air a-t-il lancé à la veille de l'air déploiement dans le nord Kivu pour faire jonction avec les troupes soud-africaines, tanzaniens et malawites. Des vins vrais pour mettre fin à la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Arrivé lundi soir à Lubumbashi, dans le Okatonga, le général Darmé Tchoué Songuesha Christian, chef d'état-major général de FRDC, a visité ce mardi 7 mai 2024. Le militaire du 2e bataillon de la brigade Aiglon, cantonné au village Baïa. Le militaire de cette brigade affectée à Goma pour combattre aux côtés des troupes de Samir Diersi ont été appelés à la cohabitation harmonieuse avec les autres troupes de la SADEC au cours d'une cause rhumorale tenue par le chef d'état-major général. Il y a une unité qui va mener les opérations de la SADEC. Donc, nous sommes ensemble, nous sommes SADEC. Raison pour laquelle, à partir de la lobby, de la lobby où nous sommes, nous sommes déjà tous les membres de la bande. Est-ce que vous avez dit ? Oui, monsieur le maire. J'insiste beaucoup plus sur la cohabitation. Tant que vous menez l'opération ensemble, vous pouvez habiter bien dans le sud-africain, dans le sud-africain, dans le tanzanien, dans le malawit. Il ne faut pas que vous m'envoie, pour que vous m'envoie, pour que vous m'envoie. Il faut 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 que vous m'envoie. Le général Thieu a également interpellé leur conscience sur l'usage abusif des réseaux sociaux pendant les opérations et leur a donné quelques conseils pour bien se comporter sur les terrains. Le même conseil, le chef d'état-major général les a prodigués au cadre affecté à cette unité. Pour rappel, le chef d'état-major général vient d'une mission de travail purement opérationnelle à la cité frontalière de Kassindi pour évaluer avec son homologue ougandais l'opération Souja. Et puis, ces rapports du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme qui dit avoir documenté 360 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo avec 880 civils. Ce qui représente une diminution des 5 en 7 en termes de violations et atteintes des 18% en termes des victimes par rapport au mois précédent. Autre précision dans cet élément suivi. 360 violations et atteintes aux droits de l'homme documentées en RDC au cours du mois de mars par le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. Une diminution de 5% par rapport à février. En effet, le nombre de victimes a également diminué des 18% passant de 1 072 à 880. Cette diminution, explique le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, est principalement due à une réduction du nombre documenté des victimes d'exécution sommaire, de mauvais traitements et d'enlèvement par les groupes armés dans les provinces en conflit par rapport au mois de février. Pour le BCNUDH, cette diminution ne reflète pas une réelle amélioration de la situation étant donné que ces équipes connaissent un accès plus difficile dans certaines zones, notamment celles contrôlées par la M23, mais aussi en raison du plan des désengagements de la mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC. Cependant, malgré la baisse globale de violations des droits de l'homme, les violences sexuelles liées au conflit ont quant à elles augmenté. Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme dit avoir enregistré 41 cas, notamment contre des femmes adultes au mois de mars. Bonne nouvelle pour les usagers de la route qui a emprunté l'avenue colonel Béa. Nous sommes là dans la commune d'Ila Gombé en état d'impraticabilité. Cette avenue va être réhabilitée par l'hôtel de ville de Kinshasa. La cérémonie des travaux de sa réhabilitation a été lancée sous le regard des autorités de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, Georges-Dibenguet. Et Fistongalé était donc là pour les camps du canal Congo Télévisions et Radio-Libératé Kinshasa. Suivez. Toutes nos excuses pour ces désagréments techniques indépendamment de notre bonne volonté. Et puis, les mouvements citoyens luttent pour le changement loucha, section bénie, a célébré ses six mains 2024, son douzième anniversaire de sa création occasion pour Juvenal Métia, militant de la loucha d'appeler la population du Nord Kivu à la vigilance, enfin, de barrer la route contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Suivez-les. Au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Ce qu'il fallait retenir, c'est que c'est depuis le 1er mai 2012 que le mouvement avait le jour à Goma. Et ça veut dire que nous sommes entre les souffrances de notre douzième bougie. Je parle du 1er mai, mais aujourd'hui, nous sommes 2012. Ça veut dire que c'est depuis le 1er mai de cette année que nous avons atteint nos 12 ans. Et pour plusieurs réseaux techniques, à Béni, cette commémoration avait été récourcée pour les Wix. Mais partout, dans les pays et en dehors du pays, cet anniversaire a été célébré le 1er mai de cette année. C'est seulement chez nous, tel que je l'ai dit, pour les réseaux techniques et nous avons repoussé la gâte de bonjour. Ce qu'il faut retenir est que nous avons passé nos 12 ans comme tout enfant. Imaginez un enfant de 12 ans, c'est déjà quelqu'un qui est en train de bien progresser. Si vous aviez un enfant et qu'il atteint 12 ans, vous devez vous en féliciter. On est en train de se féliciter pour nos 12 ans. Et ce qu'il faut retenir est que pendant ces 12 ans, nous avons connu plusieurs devoirs et nous continuons à lutter. Jusqu'à présent, le changement n'est pas encore au rendez-vous. Mais cela ne va pas faire à ce que nous abandonnons avec la lite. Ces 12 ans de lite pacifique sont égales aux 12 années de notre ménage. On est en train de s'en sortir petit à petit. On sait que le changement, c'est un processus. On sait que si on n'est pas exigeant nos autorités ne seront plus redevables. Donc, on est en train de forcer. Ce qu'il faut retenir est que la lite ne peut jamais s'arrêter et la lucha ne saura jamais s'arrêter en si longtemps que les Congos nouveaux n'est pas encore atteints. Lorsque je parle des Congos nouveaux, mes journalistes comprenaient que je suis en train de parler de ces Congos que le monde va rêver dans un Congo là où règnera la justice sociale et là que la dignité y mène, sera une réalité. Heureusement que vous avez été parmi les participants de la conférence, il y a eu un bilité appelé Fatih Petri qui a été conçu par les membres de la lucha qui a essayé de retracer les réalisations, les promesses et qui c'est qu'il dit notre président pendant les 100 premiers jours. Et puis, c'est communiqué du ministère de l'Environnement et Développement durable sur la prévention des risques liés à la chaleur et engagement en faveur du climat avant de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo télévision. Chers compatriotes, en cette période marquée par la montée des chalères et des canicules, le ministère de l'Environnement et Développement durable tient à rappeler à la population congolaise l'importance de prendre des mesures préventives pour se protéger contre les effets néfastes de la chaleur observés dans certaines parties de la République démocratique du Congo depuis le mois d'avril et peut-être encore jusqu'au mois de juin 2024. Le ministère de l'Environnement et Développement durable encourage tous ceux qui vivent dans les zones touchées par la montée de la chaleur à suivre les recommandations de prévention en veillant particulièrement sur les personnes les plus vulnérables telles que les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, les personnes souffrant des maladies chroniques, les personnes vivant avec un handicap, les abînances et toute personne exposée à des risques accrus des complications liées à la chaleur. Il est primordial de boire régulièrement et suffisamment de l'eau pour éviter la déshydratation, la prise d'alcool et autres boissons gazées et à éviter. Restez le plus possible à l'ombre ou dans un endroit frais. Veillez à vous protéger sur le soleil portant un chapeau des vêtements légers et des couleurs claires ainsi que des lunettes de soleil si possible. Essayez de limiter vos activités à l'extérieur pendant le pic de la chaleur de la chaleur telle que mentionnée par le ministère. Évitez la nervosité, gardez votre sérénité pour bien contrôler la tension artérielle et ne pas avoir des maux de tête. Surtout, priez assainir votre environnement car la saleté et la chaleur polluent l'air et sont préjudiciables à la santé. Par ailleurs, le ministère de l'Environnement et Développement Durable souligne également l'importance de notre engagement collectif en faveur de la liste contre les réchauffements de la planète Terre face aux défis posés sur les changements climatiques. Il est impératif que nous agissons ensemble pour protéger notre environnement et assurer un avenu durable pour les générations futures, pour ce faire une action simple mais significative que chacun peut entreprendre et déplanter un arbre chaque mois. La plantation d'arbres contribue non seulement à atténuer les effets du changement climatique en absorbant les d'oxyde de carbone de l'atmosphère, elle favorise également la restauration de la biodiversité et amélioration améliorent plutôt la qualité de l'air que nous respirons. La santé et le bien-être de tous notre priorité absolue à Kinshasa le 7 mai 2024 Ève Bazaïba Massoudi ministre d'État ministre de l'environnement et développement durable. Et puis les coordonnateurs d'ensemble de Kinshasa étaient suspendus de ses fonctions par les secrétaires générals du parti de Moïse qu'à Tungutia pour les raisons de cette suspension n'ont pas été précisées en réaction Francie Calumbo qui dit prendre acte de sa suspension qu'il a appris à travers les médias chose qu'il considère comme un manque de considération. Suivez. J'ai appris comme vous à travers le média et puis quelques amis qui m'ont appelé que nous sommes suspendus et nous prenons acte. Moi personnellement je prends acte de cette suspension sauf que la manière de le faire n'est pas très très catholique. On aurait pu quand même nous appeler en tant que responsable et surtout en tant qu'un des membres fondataires du parti. Qu'à cela ne tienne on n'est pas là pour s'accrocher aux fonctions. Je m'assime à partir de cet instant et je mets fin à ses fonctions. C'est comme ça c'est comme ça qu'il a fait. C'est ce manque de considération que je constate mais qu'à cela ne tienne il est mon supérieur il a pris sa décision il est mon chef il est le secrétaire général il a pris la décision c'est lui qui prend la décision il ne m'a pas consulté à prendre cette décision donc il ne m'en a même pas informé. Je ne pense pas ensemble pour la République ce n'est pas Francis Calombo ensemble pour la République c'est beaucoup de militants beaucoup de membres des millions de Congolais qui sont membres du parti. Je tiens quand même à remercier le président Moïse Katoumbi de m'avoir confié cette mission. Et puis la police nationale congolaise a mis la main sur un imposteur se faisant passer pour un agent de l'opération Panthère Noire c'est d'auteur présumé du crime porte de tenue policière et opère sous le label de l'opération Panthère Noire regardez Il s'irrite un imposteur se faisant passer pour agent de l'opération Panthère Noire auteur présumé de crime portant des tenues policières et opérant sous les labels de l'opération Panthère Noire ses mots latéraires masquant ses actions criminelles derrière une façade de légitimité une des victimes de cet imposteur témoigne la police va éclairer la ganguina la chaînes Ils n'ont pas posé des artistes et musiciens, Je t'en ai écrit qu'il a écrit des cartes. Si je fais des cartes de la chaise du rang de 19, On est aussi largar au public, On devait laisser la musique. Je sais que des artistes, Je n'aime pas les artistes. Donc je me suis dit que Si je me suis dit que je n'en ai dit que je me suis dit, Tout ça. Je me suis dit que ça n'a pas de policies. Je me suis dit qui n'étaient pas le chef d'équipe de Panthère, le panthère a été annoncé, avec des gens qui ont été mis en tête. Pour moi je pense qu'elle est en tête, parce qu'elle a des gardes de Wanzera, je suis en train d'assembler, je suis en train de dire que les gens sont venus à dire qu'ils ne veulent pas, PANTHER 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 C'est le temps qu'ils ont dit, PANTHER PANTHER PANTHER, UN DEIN FONT, UN DEIN FONT, UN DEIN FONT, UN DEIN FONT. On n'a pas croyé à l'incoge de bâto, mais on n'a pas croyé à ne pas... car mon Dieu est venu de faire des vêtements... croyé à la pandémie dans le premier pays dans un nez, il est déjà fait des vêtements et des vêtements du monde ou pour lui donner du gout de gaz qui deviendra avoir l'air d'affaiblité et pour lui donner du gout de gaz les vêtements qui ont un souvenir pour éviter les vêtements avec une éclareuse et puis il n'a pas besoin de bâto, un bugs il ne peut pas mettre de l'air La population est appelée à la vigilance et à dénoncer. Et puis, un constat plutôt dans des familles quinoises, un voile de silence recouvre la discussion sur la sexualité. Les tabours et les préjugés entourent ces sujets délicats, creillent le fossé entre parents et enfants. Les jeunes sont souvent mal informés, voire désinformés sur des sujets tels que la contraception, les infections sexuellement transmissibles et les relations sexuelles transmissibles et les relations saines. Cela expose à des risques. Voilà l'essence de ces papiers commentaires que vous propose votre rédaction. Dans plusieurs familles quinoises, un voile de silence recouvre la discussion sur la sexualité. Les tabous et les préjugés entourent ces sujets délicats, créant un fossé entre parents et enfants. Les jeunes sont souvent mal informés, voire désinformés sur des sujets tels que la contraception, les infections sexuellement transmissibles et les relations saines. Cela les expose à des risques accrus de grossesse non désirée, de maladies sexuellement transmissibles et d'habits sexuels. Les tabous de la sexualité, un silence qui étouffe les familles quinoises. Donc c'est très difficile que moi et mon père qu'on se mette ensemble pour discuter sur ces sujets-là. Donc pour moi, ça semble déjà, personnellement, ça sera très dérangeant de poser certaines questions liées à la sexualité à mon père ou encore à ma mère. En famille, disons, la sexualité, on peut dire que c'est un sujet tabou. Avec mes parents, on ne s'est jamais assis sur une table et parlé de ça ouvertement. Avec ma mère, on a eu à parler du développement de mon corps. Et tant qu'une femme à un certain âge, on devient, par exemple, on a des règles, des trucs pareils. Mais du truc du genre parler de la sexualité, en général, en profondeur, on n'a jamais parlé. Mais elle nous demande juste, tant qu'une femme, de se prévenir dans tout genre de situation. Elle nous dit, vous êtes suffisamment grande pour savoir qu'il ne faut pas faire ça, 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 mais tout en n'en disant rien du tout. Je me souviens, la première fois où mon père m'a parlé de ça, c'était le moment où il avait appris auprès de ma mère que j'avais vu mes monstres, j'avais vu mes rêves. Il était informé et là, j'étais encore toute petite. Il m'avait fait asseoir et c'est à partir de ces jours-là qu'il m'ait donné des conseils, de choses à éviter, m'informer sur comment je devais m'entretenir. Maman était là, n'est-ce pas plus papa au fait qu'il prenait ces soucis-là de m'informer sur toutes ces choses. Et il m'ait parlé comment est-ce que quand une femme atteint ce niveau-là, elle peut tomber enceinte, comment éviter ça. Il m'a appris comment calculer mes règles et tout. Dans les foyers qui noisent, les conversations sur la sexualité sont souvent considérées comme inappropriées, voire honteuses. Les parents évitent fréquemment d'aborder ces sujets avec leurs enfants par peur, de les encourager à des comportements jugés immoraux ou dévions, selon les normes culturelles, les laissant ainsi vouer à eux-mêmes sur la question. Certains jeunes comprennent la réticence de leurs parents racinés dans la tradition et l'appuie d'heures culturelles, et ce, malgré leur âge avancé. Mesdames et Messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions, coordonnée par Gisèle Olivier Tocco, réalisée par Christian Vangelo. La prise de vie a été assurée par Olivier Longangou, en l'ernant, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci d'y l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Le prochain rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévisions.